Les disparités entre hommes et femmes Afin de réduire les disparités entre hommes et femmes, il faut pouvoir mesurer ces disparités et analyser leur évolution. Et c'est exactement le but de ce rapport. Nous mesurons les disparités entre hommes et femmes dans quatre domaines, la santé, l'éducation, la participation économique et politique. L'objectif est de comprendre si les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits et opportunités sans prendre en compte les niveaux des richesses des pays. En 2014, nous avons pu inclure 142 pays dans le classement. Si aucun pays n'a pu réduire totalement les disparités entre hommes et femmes, les pays nordiques ont toutefois réussi à réduire ces disparités de 80%. Les premières places du classement sont occupées par l'Islande, la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark. Le Rwanda, qui a pu être inclus pour la première fois dans le classement, se positionne à la septième place. Les Philippines, qui occupent la neuvième position, sont le premier pays d'Asie. Les États-Unis font un nouveau parti des 20 meilleurs pays du classement, alors que la Grande-Bretagne descend à la 26e place. En ce qui concerne les BRICS, l'Afrique du Sud se positionne à la 18e place, suivie du Brésil à la 71e place, la Russie à la 75e place, la Chine à la 87e place et l'Inde à la 114e place. En ce qui concerne les pays arabes, le Koweït est classé en première position, avec la 113e place, suivie des Émirats arabes unis à la 115e place. Les trois pays qui se trouvent en fin de classement sont le Tchad, le Pakistan et le Yémen. Nous possédons aujourd'hui ces données sur 9 années. Sur les 111 pays qui font partie du classement depuis 2006, 105 ont progressé. Il est intéressant de comprendre quels sont les pays qui ont progressé le plus. En ce qui concerne la participation économique, l'Arabie Saoudite est le pays qui s'améliore le plus par rapport à sa situation initiale en 2006. En ce qui concerne l'éducation, il s'agit du Burkina Faso. Certains pays présentent davantage de disparités entre hommes et femmes. C'est le cas de 30% des pays par rapport à l'éducation et 40% par rapport à la santé. Les êtres humains et les talents qu'ils représentent sont certes les ressources principales de l'économie, mais les bénéfices de la parité hommes-femmes ne sont pas seulement économiques. Les femmes représentent la moitié de la population mondiale. Elles ont droit à un accès égal à la santé, l'éducation, la participation économique et politique. La parité entre hommes et femmes est simplement nécessaire pour le progrès de l'humanité. Genererement, la partité nobody l'arrête de l'éducation. podia les bénéfices wasted 10% des 1955 % ... Sous-titrage FR ?